Burkina Faso, Mahmoud Bokungo lance une nouvelle compagnie aérienne pour dynamiser l'aviation civile. Mahmoud Bokungo continue de démontrer sa confiance envers son pays. Malgré la crise de sécurité en cours en lançant une nouvelle compagnie aérienne grand public au Burkina Faso, l'IS Aviation a inauguré son premier vol entre Ouagadougou et Bobo Diolo sur ce jeudi. La cérémonie du vol inaugural à l'aéroport de Ouagadougou a attiré une foule de personnalités importantes, parmi lesquelles figuraient les autorités burkinabées, notamment le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui était représenté par son directeur de cabinet Anderson Madé. Le ministre burkinabé des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Roland Somda, a également pris la parole au nom de son collègue de la communication, des arts et du tourisme, qui était coparent de l'événement. Lors de la cérémonie du vol inaugural, l'administrateur général adjoint de l'IS Aviation, Abdel Sawadougou, a retracé l'histoire de la compagnie aérienne. Il a également rendu hommage à Mohamadou Bokongo, le grand patron des BOMAF, et a mis en avant les qualités de cette nouvelle entreprise de l'aviation civile burkinabé. Cette offre de voyage, qui s'ajoute à celle de la compagnie nationale Air Burkina, va à néanmoins douter, booster le volume des échanges entre la capitale économique et Ouagadougou. En alliant rapidité et sécurité, nous devons donc travailler à ce que l'aviation ne soit plus vue comme un luxe, mais plutôt comme un outil de développement qui permet de gagner du temps et de l'argent, a-t-il déclaré. D'un premier temps, les destinations phares de la compagnie aérienne seront Mbobodzolosso, Ouagadougou et Lomé. Cependant, la compagnie aérienne a des ambitions plus vastes et vise à atteindre ses services dans la sous-région, en moyen terme avec ses avions de type ATR. Son objectif est de servir les capitales ouest-africains, tels que Abidjan, Kotonou, Bamako et Conakry. La compagnie dispose en autres d'un équipage professionnel et d'expérimenter pour assurer ses services des aides. Soulignons que l'entreprise s'est fixée d'importants objectifs, à savoir, soutenir les activités des enclavements intérieurs du Burkina Faso par la mise en place et le développement des déserts aériens entre les villes du pays. Mettre en place les lignes régulières sûres et efficaces entre le Burkina Faso et les autres pays de notre sous-région. Redynamiser le secteur aérien au Burkina Faso pour lui redonner la place méritée en tant que secteur économique, de développement et de création d'entreprises. Merci ! Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commenté. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt ! Bye Bye !